La question est, qui es-tu ? La Bible déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 8, Dieu est amour, Dieu est amour. Alors, dis-moi, as-tu déjà ressenti de l'amour ? D'où vient ce sentiment ? Ce sentiment est-il intérieur à nous ou alors il est simplement extérieur ? Voici l'orientation vers laquelle nous allons conduire cette question. Imagine que tu es Dieu, imagine que tu es tout et que tout est toi. Imagine-toi qu'il n'y a rien au-dessus de toi, qu'il n'y a rien au-dessous de toi. Imagine-toi que tu es omniprésent, omnificent et que tu es tout simplement magnifique. Imagine-toi conscient de toute ton existence dans le néant, comprenant ta condition existentielle. Alors, que ferais-tu ? Que ferais-tu si tu étais un être supérieur, là, seul, dans le néant ? Que ferais-tu au milieu de rien ? Alors, pour diminuer l'ennui, tu créerais peut-être un jeu tel que les échecs ou le damier. Alors, un jeu tel que les échecs ou le damier suppose la présence de deux joueurs. Seulement, tu es pleinement dans ta puissance, mais seul. Alors, tu te mettrais à jouer contre toi-même, en poussant les pions d'un côté et en allant de l'autre du tableau. Car tu es seul. Après avoir un chiffre des parties contre toi-même, tu te rends compte à l'évidence que ce jeu n'a aucun sens, en fait. Alors, tu te rends compte que ce jeu n'a pas d'intérêt. Ce jeu n'est pas amusant du tout. Il manque à ce jeu du challenge. Tu te rends compte qu'il n'y a pas de challenge dans ce jeu. Car tu sais en avance ce que tu dois faire. Tu sais en avance ce qui va se passer au début, au milieu et à la fin. Car tu es la personne qui manipule le tableau d'échec dans les deux sens. Ça devient ennuyeux, vexant à la fin. Alors, tu décides de faire une copie de toi-même. Dont tu ne contrôles ni les réactions, ni les émotions, ni les processus de cognition. Alors, tu vois en face de toi, un toi qui n'est pas toi. En train d'anticiper tes pensées. En train de créer des mouvements que tu ne peux pas anticiper. Que tu ne peux pas préalablement définir de l'autre côté du tableau d'échec ou du tableau de Damien. Tu réalises que le jeu a un peu plus de sens à cause de la dualité. Ok, la dualité. La dualité, c'est un mot que nous devons marquer dans cette suite explicative. Alors, le jeu devient intéressant, excitant à cause de la nouvelle adversité. Alors, tu décides d'extendre le jeu. Mais cette fois, tu crées des milliards et des milliards de copies de toi-même, possédant chacune ses qualités, ses aptitudes, ses capacités, toutes adaptées au jeu. Et tu donnes à tes copies la capacité de se multiplier à perpétuité, jusqu'à l'infini. Mais en coupant les liens mémoriels des nouveaux individus. Voilà ce que nous pouvons présenter ici comme la planète et l'humanité. Alors, l'humanité étant les copies de toi-même en tant que Dieu, qui sont des hommes. Et la planète étant le tableau d'échec ou de Damien. Oui, Dieu est amour. Nous devons le savoir. Dieu est amour. Dieu est amour. Cela veut dire que pour le fait d'avoir ressenti l'amour un jour, un vrai amour, cela expliquerait que Dieu est en toi. Dieu est en moi. Dieu est en nous tous. Tout être isolé dans ce monde est et a une partie de Dieu en lui, vivant dans de différentes conditions circonstancielles et vivant une existence complète et unique. Alors, en observant cette métaphore dans une perspective différente, essayons de faire un exercice pratique et interactif. Ok, c'est parti. Regarde autour de toi et essaye de te localiser. Essaye de localiser ton être dans l'univers qui t'entoure. Alors, qui es-tu? Qui es-tu? Es-tu au centre de l'univers? Peut-être c'est ce que tu perçois. Mais, tu es l'univers. Toutes les personnes autour de toi sont une partie de Dieu, une partie de l'univers. Toutes ces personnes sont l'univers. Lui, je suis l'univers. Tu es l'univers. Et nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous avons la capacité de faire tout ce que nous voulons. Nous avons la possibilité de faire tout ce que nous voulons. Mais, tout ce que nous faisons a des conséquences liées aux règles du jeu préalablement établies lorsqu'on était seul, lorsqu'on était tout et lorsqu'on était un. Car, à la fin, parce que tout ce qui est en haut est en bas comme ce qui est en bas est en haut. Et, le tout que nous sommes en bas aujourd'hui redéviendra le un que nous étions en haut selon le cycle appelé le cycle éternel des réincarnations. Tu es donc libre de faire tout ce que tu veux. Absolument tout. Tu peux obtenir ce que tu veux mais en respectant les autres. En respectant la tranquillité des autres car tu as le pouvoir de le faire. Aujourd'hui, tu pourrais mourir mais tu oublieras ce que tu auras espéré d'une existence à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada